Je m'appelle Chersé comme je l'ai dit tout à l'heure et je fais partie du cellule de la communication, de la coordination des jeunes du Grand Parti, section Pekin-Djede Charoïkao. Et aujourd'hui vous nous appelez pour nous parler de votre événement, est-ce que vous pouvez en organiser ? Oui, nous allons organiser un forum le samedi 27 à partir de 9h à Khéol et nous invitons tout le monde à y participer parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui concerne les jeunes d'aujourd'hui parce qu'on a choisi un thème qui attire l'attention et qui est un constat national. Et ce thème, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Maham Awolaf, c'est pour l'emploi, le ton emploi et les métiers du numérique, les nouveaux métiers. D'accord, c'est très important en tout cas. J'espère bien que vous ne demandez pas beaucoup d'argent pour y participer. Non, du tout, c'est gratuit, c'est gratuit. Comment ça, comment vous faites pour trouver des fonds pour financer ce genre d'événements ? Bon, maintenant, avec le monde dans lequel on vit, on n'a pas besoin d'assez, de beaucoup d'argent pour réaliser une chose. Il faut juste savoir où est-ce que l'on doit faire les demandes, quand est-ce qu'on doit faire les demandes et avec qui on doit travailler. On est dans un monde de collaboration, de partenariat. On a des personnes qui sont prêtes à nous aider. Déjà, nous sommes dans le grand parti de Maligakou, que tout le monde connaît. Et à Pekin, son représentant, M. Gendebadian, il nous soutient financièrement, moralement. Et nous ne lui laissons pas faire seul. Nous aussi, nous faisons de telle sorte que tout ce que nous avons, nous le mettons en contribution pour la réalisation de ce projet-là. Et ça nous aide aussi, parce que c'est une formation qui nous appartient et c'est une formation dans laquelle on va gagner beaucoup de choses. Parce que nous aussi avons besoin de connaître comment entreprendre, comment créer une entreprise, comment être un leader. Et ça nous permet de pouvoir bien communiquer en public, de pouvoir bien diriger et de savoir les béabas de l'entrepreneuriat. Donc, c'est nous qui en gagnons. D'accord, d'accord. Vous êtes sérieux ? Non. Vous êtes quoi ? Balante Mandagne ? Je suis Wolof. Vous êtes Wolof ? Oui. Ah, d'accord. Ça se comprend. Ça se comprend. Mais un Wolof qui parle comme ça, le français, c'est pas du tout facile. Pourtant si. Pourtant si, oui. Ah, d'accord. En tout cas, je vous encourage. Vous êtes bien. Merci bien. Quelles sont les cibles pour ce projet ? Les jeunes. Les jeunes, oui. Les jeunes ? Les jeunes de grand parti ou bien ? Non, pas les jeunes de grand parti parce qu'on a dépassé cela. Nous, nous ne sommes pas comme les anciens politiciens. C'est pas pour les piquer, mais nous, nous travaillons pour les jeunes. Maintenant, nous n'attendions pas d'être élus pour travailler. Nous montrons le chemin dès à présent. Et ça ne va pas se limiter là, Inch'Allah. Ça, c'est juste le premier pas. Mais après cela, il y aura des suivis, comme l'a dit Maham. La première partie, c'est le forum. Peut-être deuxième partie, c'est l'atelier. Troisième partie, c'est la formation proprement dite. Et quatrième partie, peut-être on va essayer de fusionner des projets qui se ressemblent et peut-être aller trouver des financements. Il y en a qui ont de très bonnes idées de projets, mais qui n'ont pas eu de financement parce qu'ils ne savent pas comment écrire ce projet-là. Et ça, c'est un premier pas pour leur montrer que c'est bel et bien possible de pouvoir créer son propre entreprise et le mener à bien. En tout cas, c'est comme je l'ai dit tantôt aux ambiennés, la valeur n'attend pas le bon nombre des âges. Et ces jeunes l'ont compris. Mais, monsieur, j'aimerais savoir quelle est l'implication des autres autorités locaux par rapport au projet. Nous les invitons. Nous les invitons à venir nous aider. Franchement. Parce que nous ne sommes pas là juste pour les jeunes de Djide Tcharoïka. Nous sommes là pour les jeunes du Sénégal. C'est juste comme on le dit en Wolof, on ne peut pas vouloir commencer quelque chose et aller jusqu'en ville ou en Casamance pour le commencer. On doit le commencer là où on vit et après essayer d'élargir. Nous ne se limitons pas à appeler seulement les autorités de notre commune, mais nous appelons aussi les autorités des autres communes pour qu'ils nous aident à réaliser ce que l'on veut. Et ce qu'on veut n'est rien d'autre que diminuer le taux de chômage qui existe maintenant. Non seulement diminuer le taux de chômage, mais diminuer aussi le taux d'oise et c'est une nouveauté que l'on oublie tout le temps et qui augmente de manière très exponentielle. C'est ce qu'on veut, c'est notre but et nous espérons pouvoir le réaliser d'ici quelques temps. C'est où le lieu de rendez-vous ? C'est pour une journée. Comme je l'ai dit, la première partie, c'est pour une journée le samedi 27 à partir de 9h jusqu'à 17h. Il y aura le petit déjeuner pour les salens, le déjeuner et le repas et le dîner. Il y aura tout. Pour les salens ? Non, pour les salens. Ok, merci beaucoup. On vous laisse terminer. Merci bien et nous remercions Like TV pour leur travail. C'est une équipe jeune, très dynamique et qui sont prêts à accompagner ceux qui veulent être accompagnés, ceux qui veulent avancer. C'est le monde des rêveurs, c'est le monde des travailleurs. Nous sommes très contents de le travail avec vous. Merci bien. Merci beaucoup.